... Faire le point de la situation des engagements et des décaissements et se projeter dans le futur, voilà l'exercice auquel se sont livrés aujourd'hui le gouvernement du Mali et Bailleur de Fonds. C'était à la faveur de la 3e réunion de suivi des engagements des Bailleurs de Fonds à l'endroit du Mali. Signature de 3 conventions cet après-midi, les 2 premiers portent sur des projets relatifs à la justice et à la réconciliation nationale et le 3e sur l'appui aux initiatives de la diaspora malienne en faveur du développement local, le tout pour près de 13 milliards de francs CFA. Le Mali se joint à la communauté internationale pour dénoncer la prise d'otages des 200 lycéennes nigériennes. Le forum des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest et le groupement des jeunes ont battu le pavé aujourd'hui en guise de solidarité envers le peuple flair du Nigeria. Bonsoir et bienvenue sur l'ERTM. Merci de nous avoir choisis pour vous informer et toutes nos excuses pour ce léger retard. Le secrétaire d'État au développement et à la francophonie de la France et la présidente de la Confédération Générale des entreprises du Maroc ont été successivement reçues en audience par le président de la République. Avec la première personnalité, il a été question de l'évaluation de la réunion internationale de suivi de la conférence de Bruxelles. Quant à la seconde personnalité, les échanges ont porté sur la coopération entre les entreprises maliennes et marocaines. C'est Annick Zirardin, secrétaire d'État au développement et à la francophonie de la République française, qui a été la première personnalité reçue par le chef de l'État, Ibrahim Bouakar Keïta. Avec elle, il a été question de l'évolution de la conférence internationale de Bruxelles pour la relance économique du Mali. Je suis au Mali aujourd'hui pour participer, un an après Bruxelles, à un troisième bilan, puisque c'est la troisième rencontre de l'évaluation et de l'évolution du Mali depuis un an. C'est ma première visite et je suis très heureuse que cette visite soit au Mali. En ce qui concerne effectivement la France, puisque c'est la France que je représente ici, oui, je peux vous dire que la France reste aux côtés du Mali. Nous sommes des amis, nous avançons à vos côtés, nous sommes là à vos côtés dans les années qui vont être effectivement de véritables défis pour le Mali, puisqu'il s'agit de développement économique, il s'agit de démocratie, il s'agit de paix, un chemin que vous allez parcourir avec la France à vos côtés si vous le souhaitez. La seconde personnalité reçue par le président de la République est la présidente de la Confédération Générale des entreprises du Maroc. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par son excellence le président de la République du Mali à l'issue de ce forum et des différents travaux qui ont été engagés pour rapprocher les deux économies et créer une dynamique de création de richesses et d'emplois bénéfiques et gagnant-gagnant pour nos deux pays. Les entrepreneurs marocains entendent dynamiser les affaires entre les deux pays. Toujours à Koulouba, cette fois-ci, dans l'après-midi, le président de la République a reçu l'ambassadeur de la République fédérale du Brésil et l'adjoint au représentant spécial des Nations Unies au Mali. Retrouvons Moussa Fane pour plus de détails. L'adjoint au représentant spécial des Nations Unies au Mali a été élevé à la dignité du commandaire de l'Ordre National du Mali à titre étranger par le président de la République. Selon Abdoulaye Batili, le peuple malien a surmonté l'un des moments difficiles de son histoire. A travers moi, toute l'équipe de l'aménagement, mes collaborateurs immédiats, et c'est aussi un témoignage de fraternité et d'amitié. Mon séjour de dix mois ici au Mali depuis le mois de juillet dernier m'a donné l'occasion de participer à la stabilisation du Mali conformément au mandat des Nations Unies au Mali. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'au moment où s'achève cette mission, je peux dire que je suis comblé par la rapidité avec laquelle le peuple malien a surmonté en grande partie cette grave crise. Il y a eu des avancées très importantes. Mes conversations avec tous les acteurs de la crise me fondent dans la conviction qu'il y a de quoi être optimiste pour le destin du Mali, pour ce grand peuple qui reprend en main son histoire, son destin. Et nous, Africains, nous sommes très fiers de cela. Abdoulaye Batili quitte le Mali pour l'Afrique centrale comme le représentant spécial du secrétaire général de l'ONI. C'est un grand honneur pour moi. Auparavant, le chef de l'État avait reçu l'ambassadeur de la République fédérale du Brésil en fin de mission dans notre pays. L'ambassadeur était venu remercier les autorités maliennes pour leur collaboration. Ma mission est finie au Mali après six ans. Il faut que je parte du Mali. Je ne peux pas partir sans venir ici et remercier son excellence sur le peuple malien pour tout l'appui que moi, ma famille et mon pays ont reçu du Mali. Moi et ma famille, nous nous sentions toujours à l'aise. Nous étions accueillis avec toute la chaleur et la générosité qui caractérise l'âme du peuple malien. Et pour cela, je voudrais dire à tous vous, merci beaucoup. Merci à vous également. Le gouvernement vient de faire beaucoup de re-commerçants. Aujourd'hui, 400 millions de francs CFA, c'est le montant du chèque que le premier ministre Moussamara a rémis aux victimes des incendies de certains marchés de Bamako, à savoir le marché de Médine, le marché Ourosugu et le marché Rose. Cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre du Commerce, Khadija Toukouné, compte-rendu. Avec ce drame, c'est des milliards de francs CFA qui sont partis en fumée. Le gouvernement malien a donc décidé à l'époque d'exprimer son soutien aux victimes du sinistre en leur promettant une somme de 400 millions de francs CFA. Et comme on le dit, une promesse est une dette. Les intéressés ont eu des mains du premier ministre, le chèque géant de la dite somme. Les 400 millions, on sait très bien qu'ils ne remplaceront pas ce qui a été détruit par le fait. Mais c'est la manifestation d'une intention. L'intention de l'État de vous signifier qu'il restera toujours à vos côtés. Nous connaissons la place du commerce dans notre pays. Et notre prospérité aussi est liée en partie au développement du commerce. Après cette série d'incendies, le gouvernement du Mali, à travers le ministère du Commerce, est à pied d'oeuvre afin de récaser le plus tôt possible les victimes du drame. Et pour cela, le premier ministre Moussamara rassure. J'ai bien entendu votre souhait d'être relocalisé rapidement, que le marché rouge soit reconstruit, que les gens aient des places. C'est aussi notre souci constant. Nous avons un comité interministériel qui se réunit toutes les semaines. Donc, soyez sûrs que nous travaillons quotidiennement à faire en sorte que vous soyez dans les meilleures conditions pour exercer vos activités. Le recensement de toutes ces victimes a été un travail de fourmi, nous signale le président du collège transitoire de la Chambre du Commerce et d'Industrie du Mali. Mais, au jour d'aujourd'hui, elles ont toutes été identifiées. Nous avons procédé en trois étapes. Premièrement, les associations de commerçants détaillants des différents marchés ont eux-mêmes fait le recensement, qui a été vérifié par nous-mêmes à la Chambre du Commerce avec l'assistant d'un dichier de justice. Et le quel-ci, après avoir établi la liste, a procédé à l'identification physique de chaque victime. Nous allons procéder à la distribution effective personne par personne. Il y a environ 1241 personnes qui ont été recensées. Si vous faites un petit calcul, ça fait à peu près chacun dans les 280 000 francs. On remercie beaucoup le gouvernement malien, parce que c'est le fils de malien qui ont été vraiment victimeux. Donc, si le gouvernement parvient vraiment à nous faire un geste comme ça, c'est vraiment à s'allier. La somme des 400 millions de francs CFA n'est pas un dédommagement, mais plutôt un appui pour soulager la souffrance des victimes. Troisième réunion de suivi des engagements des bailleurs de fonds à l'endroit du Mali. Il s'agissait de faire le point de la situation des engagements et des décaissements et de se projeter dans le futur. Pour rappel, en mai 2013, à Bruxelles, les partenaires du Mali s'étaient engagés à mobiliser environ 2155 milliards de francs CFA pour la reconstruction du Mali. Aujourd'hui, 965 milliards de francs CFA ont été décaissés, soit un peu plus de 44%. Je pense notamment à la lutte contre la corruption. La lutte contre l'enrichissement illicite à la décentralisation pour le retour des services administratifs et sociaux dans le Nord ou encore à l'amélioration du climat des affaires. Il fallait oser s'attaquer des frontes à ces difficultés. Votre gouvernement l'a fait et doit en être félicité. Le Mali a réussi des élections présidentielles et législatives. Il a retrouvé son intégrité et la situation sécuritaire s'améliore. Le processus de réconciliation est lancé, mais les défis restent grands et détermineront certainement la position des partenaires du Mali. Le lien social entre les Maliens d'une part et entre les Maliens et l'autorité publique d'autre part est à reconstruire. Le développement du Nord du Mali doit être renforcé. Les situations humanitaires restent complexes et préoccupantes. Et de nombreux Maliens, notamment les plus jeunes, restent inquiets quant à leur avenir pour trouver un travail. Un travail qui donne tous les futurs pour eux-mêmes. Face à ces défis, le président Ibrahim Bogakar Keïta et le gouvernement du Mali peuvent compter sur l'Union européenne pour aider le Mali à mettre en œuvre les réformes structurelles nécessaires concrètement et rapidement. Selon la secrétaire d'État française au développement et à la francophonie, les réformes entamées doivent être poursuivies et approfondies. 2 155 milliards de francs CFA promis au Mali, on parle à la date d'aujourd'hui de 1474 milliards engagés et de 965 milliards décaissés. Le premier ministre malien a tenu à donner quelques précisions quant à la destination des décaissements effectués. 965 milliards ont été décaissés. Mais sur ces 965 milliards, 193 milliards ont été encaissés effectivement par le Trésor malien au titre des aides budgétaires. Et 140 milliards ont été reçus à travers les aides proches. Ce qui fait un total de 333 milliards. Cela signifie donc que 632 milliards, soit près des deux tiers des montants décaissés, ont été utilisés sans implication de nos services. En perspective d'un compte rendu, attendu par les Maliens, exigence minimale de transparence à laquelle vous tenez tous, nous demandons aux partenaires concernés de bien vouloir nous informer de l'utilisation de ces sommes et de leur impact. La réunion de Bamako est une occasion d'échange franc entre deux parties engagées pour la même cause, celle de la reconstruction d'un Mali fort. A noter que la troisième réunion de suivi des engagements de Bruxelles au profit du Mali vient tout à l'heure de prendre fin à Bamako. Les partenaires et le Mali se disent satisfaits des niveaux d'engagement et de décaissement. Un niveau de décaissement d'un peu plus de 44%, signe que le Mali a tenu parole, selon le commissaire européen au développement. Et la prochaine évaluation est programmée pour le 30 septembre 2014 à Paris. Et juste après la cérémonie d'ouverture de la réunion de suivi des engagements, Moussa Mara a rencontré le commissaire européen pour le développement. Les deux personnalités doivent procéder demain à Gundam à la relance des travaux de la route de Tomboktu au sud à travers Myuno dans le nord du Mali. Des travaux qui seront financés par l'Union européenne. Moussa Mara nous en parle au micro de Tchesteradamé. Nous allons demain matin à Gundam reprendre les travaux pour la route qui va permettre de relier pour la première fois de l'histoire de notre pays, Tomboktu au sud, à travers Myuno, en passant par tous les cercles de la région de Tomboktu, Niafunké, Gundam, Direi. Toutes ces villes seront réunies. Et c'est l'Union européenne qui finance. C'est une route qui est stratégique pour le Mali. Et c'est une route qui va être stratégique pour le nord de notre pays. C'est l'Union européenne et c'est un don. Et j'ajoute que tous les engagements de financement de l'Union européenne sont respectés. Et ce sont des décaissements qui sont faits soit en faveur du Mali, soit sur des projets qui sont stratégiques pour notre pays. Donc c'est le lieu vraiment de remercier et de féliciter la communauté européenne et de l'encourager à poursuivre son soutien à notre pays. De notre part, nous allons poursuivre les efforts. Puisque nous avons des engagements, des efforts à fournir, des critères à satisfaire, des résultats atteints, qui sont aussi des résultats qui vont dans notre intérêt. Si l'Union européenne demande à ceux que la justice fonctionne mieux ou non, c'est d'abord pour le Mali. Donc c'est une collaboration exemplaire qu'il nous faut célébrer et demander en même temps à l'ensemble des autres partenaires de prendre exemple sur cette collaboration. Que tous ensemble, dans le cadre de la franchise, qu'on se dise les choses directement. Ce qui doit être fait mérite d'être fait. Ce qui doit être décaissé mérite d'être décaissé. Les efforts qui doivent être fournis méritent d'être fournis. C'est comme ça que nous ferons en sorte que le pays sorte de la crise durablement, avec des fondamentaux qui vont lui permettre vraiment d'engager un processus de développement que nous voulons inclusif au service de l'ensemble des populations. Oui, c'est demain, vendredi, à Gundam, que le Premier ministre va procéder au lancement du redémarrage des travaux de la route Gomakoura-Tomboktou. Environ 105 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera débloqué par l'Union européenne pour la réalisation de cette route longue de 500 kilomètres. La population sur place est déjà émerveillée à l'idée enfin d'avoir une route. C'est le constat fait par notre correspondant Adama Djimdi. Nous sommes ici à Charan, situé à mi-chemin entre Gundam et Tomoktou, derrière maillon de la route Gomakoura-Tomboktou sur près de 500 kilomètres. Le lancement de la reprise des travaux stoppée par la crise est prévu ce vendredi sous la présidence du chef de gouvernement. Le projet est financé par l'Union européenne pour environ 105 milliards de francs CFA, y compris l'indemnisation des entreprises et le volet sécuritaire. Un événement tant attendu pour une double raison. La première victime du Premier ministre à l'intérieur du Mali s'est fait à Gundam. Le deuxième honneur, c'est la reprise des travaux de la route Tomoktou-Nyonon, dont le lancement aussi s'est fait à Gundam. La route, c'est le développement, le moteur de développement de la communauté. Sans route, il n'y a pas de développement. Et je vous dis que si cette route était faite avant la rébellion, aujourd'hui la région de Tomoktou serait comme la région de Sikasso. Le tronçon Gundam-Tomoktou constitue aujourd'hui un danger permanent. Quatre véhicules de l'armée ont été endommagés et la dernière victime semble être le préfet de Gundam, dont le véhicule a fait tonneau. Présentement, ce dernier est à pied. La route était dégradée, l'économie était paralysée, à tel point qu'il y a eu tellement d'accidents sur la route, dont moi je suis victime. Jusqu'à présent, le véhicule n'a pas été réparé. Je fais un tonneau sur la route entre Tomoktou et Gundam. Et aujourd'hui, quand on parle de reprise, c'est avec grande joie, avec grand plaisir. Nous ne pouvons que saluer, nous ne pouvons que souhaiter la reprise et attendre que cette route soit terminée. La qualité d'une route est un facteur déterminant pour le bon fonctionnement du système de santé. Ça permet, premièrement, d'améliorer le ravitaillement par rapport aux entrants. Qui dit qualité de soins dit entrants, ça dit le vaccin et le médicament. D'abord, nous avons des problèmes par rapport au ravitaillement des régions du nord, surtout Tomoktou. Avec cette route, j'avoue que l'accessibilité des médicaments sera au beau fixe. Et également, par rapport à la référence et évacuation, j'avoue, ça va réduire les retards de prise en charge, des urgences, ça dit les femmes en difficulté d'accouchement au niveau des CESCOM. Sur place, la SATOM a déjà prédisposé ses engins lourds pour le démarrage effectif des travaux. La construction de cette voie permettra de redynamiser l'activité économique dans une région qui fait 44% du territoire national avec seulement près de 20 kilomètres de butime entre un mauvais état. Je vous le disais, tant ou trois conventions ont été signées cet après-midi au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Les deux premiers accords signés avec l'Union européenne portent sur le financement de plus de 11 milliards de francs CFA, un fonds destiné à deux projets relatifs à la justice et à la réconciliation nationale. La troisième et dernière convention a été signée avec la France pour près d'un milliard et demi de francs CFA. Elle est relative à l'appui aux initiatives de la diaspora malienne en faveur du développement local. Les promesses d'aide faites en faveur du Mali il y a un an se concrétisent petit à petit. L'Union européenne vient de se manifester à nouveau avec un financement de plus de 11 milliards de francs CFA. Ce fonds est destiné à deux projets, dont l'un relatif au programme d'appui au secteur de la justice. Notre intervention d'un montant total de 12 millions d'euros sur quatre ans permettra de soutenir les réformes de la chaîne judiciaire et pénale, l'équipement de juridiction, la modernisation de la politique pénale et la réhabilitation et construction d'infrastructures judiciaires, notamment à centres de détention pour mineurs. La justice est l'un des maillons essentiels du processus de réconciliation nationale. Et c'est justement à cette réconciliation que se rapporte le second accord signé ce jeudi. Plus de 3 milliards seront consacrés à ce domaine. S'agissant donc du second accord qui vise à la réconciliation et à la résolution des conflux, qui est au cœur de l'actualité de ce pays, Il a pour l'objectif donc de recourir à l'établissement d'une paix durable au Mali, en appuyant la société malienne dans les efforts de construction d'une culture de paix, tout en définissant une vision commune pour l'avenir du pays. Il s'agit par exemple de la sauvegarde des manuscrits de Tombaqtu, la reconstruction du monument El Farouk et celle des mausolées. Ces deux conventions s'inscrivent dans le cadre du programme indicatif du 10e Fonds européen de développement FED. Après l'Union européenne, ce fut au tour de la France de s'engager à appuyer les initiatives de la diaspora malienne en faveur du développement local. Ce projet de trois ans bénéficie d'une enveloppe de près d'un milliard et demi de nos francs. Le projet ne se limite pas à la diaspora malienne de France, mais s'adresse également à celle de la sous-région. Enfin, pour accompagner les migrants vers le passage à l'investissement productif, qu'ils soient individuels ou collectifs, le projet mettra en place les outils et douanes, les services financiers et non financiers, en lien avec le secteur privé au Mali. En parallèle, il appuiera l'élaboration de la politique publique de l'État malien pour la promotion et l'accueil de l'investissement productif de sa diaspora. Quant au ministre en charge de la coopération internationale, il a rassuré les donateurs de l'utilisation judicieuse de ces fonds. Auparavant, Abdoulaye Diop avait rappelé l'apport immense de la diaspora malienne dans le développement du pays. Les transferts d'argent effectués par ce groupe cible en 2012 sont estimés à environ 430 milliards de francs CFA. Et se communique le gouvernement de la République du Mali dans le cadre de sa présidence de la plateforme de coordination de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel organisera demain, vendredi 16 mai 2014, au Centre international de conférence de Bamako, la deuxième réunion ministérielle pour l'établissement de la dite plateforme. Cette réunion, dont la cérémonie d'ouverture sera présidée par Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la coopération internationale, sera l'occasion pour notre pays de présenter, entre autres, la feuille de route de sa présidence. Et un point de presse sera animé à l'issue des travaux de la réunion. Arrêtez-nous un instant sur l'invité de l'interview de la semaine de ce soir. Il dit avoir un bâton de pèlerin, mais pas un bâton de rêveur. Il sait Moudibou Keïta, il est le haut représentant du président de la République pour les portes parlées inclusives intermaliens et s'apprête à aller à la rencontre des groupes armés. La finalité de sa mission, la signature d'un accord de paix global et définitif, Moudibou Keïta est aujourd'hui donc l'invité de l'interview de la semaine. Je vous propose de l'écouter d'abord sur l'accord de Ouaradougou, qui sera, selon lui, le socle de son action. Il est interrogé par Yaya Kunati. Je suis d'accord avec vous que cet accord avait stipulé sans embâche que 60 jours après la mise d'un nouveau gouvernement, des pourparlers devaient s'ouvrir entre le gouvernement du Mali et les groupes armés. Cela n'a pas pu se faire de 60 jours. On est passé presque à 8 mois. Mais ça ne veut pas dire qu'on a tourné le dos à l'accord, qu'il y a un accord capital et qu'il doit construire le socle de nos discussions. Alors qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour ramener à la table de négociation ces groupes armés qui se hâtent très lentement, qui n'ont pas l'air d'être du tout pressés ? Non, je pense que ce jugement ne me paraît pas correct. Il nous appartient d'aller vers eux. D'abord, pour que nous puissions établir des contacts, des échanges entre nous. Pour que nous puissions leur apporter le message de paix du président de la République et leur demander comment eux-mêmes voient ce processus, quelles sont les suggestions qu'ils ont à me faire, pour que nous convenions de quelque chose. Donc, le fait qu'ils se hâtent lentement, comme vous le dites, n'est pas ma conviction. Qu'est-ce que vous avez déjà fait depuis que vous avez pris fonction ? Vous me direz peut-être qu'on ne vous laisse même pas vous installer, mais est-ce que vous avez déjà pris langue avec ces groupes armés ? Cet aspect-là, vous savez, j'ai privilégié pendant tout ce temps l'oreille par rapport à la langue. J'ai écouté les partenaires étrangers. J'ai écouté, si vous voulez, des organisations maliennes. Je m'apprête, si vous voulez, à aller voir les groupes armés. S'ils sont décidés à me recevoir, ce sont mes frères. Et on ne peut pas aller débarquer si on n'est pas attendus. Et dès que cela sera fait, en ce moment, nous allons discuter de cela. Et il ne faut pas donner l'impression que l'on peut décider tout seul, alors qu'il y a des partenaires. Voilà l'interview de la semaine à suivre après ce journal lancement ce matin dans le district de Bamako des travaux de curage de certains collecteurs en commune 1. Cette action citoyenne qui sera réalisée par le génie militaire vise à prévenir les catastrophes comme les inondations de l'année passée. Les travaux ont été lancés par les ministres en charge de l'urbanisme et de la défense. Mohamed Jarrah. Le ministre de l'urbanisme et de l'habitat aborde un cataclaire pour donner le premier coup de pelle d'une vaste opération de curage des collecteurs en commune 1 du district de Bamako. Un geste d'une portée nationale puisqu'il vise à prévenir les sinistres survenus, notamment l'année dernière lors des inondations. Il a été commis par le ministère de l'urbanisme et de l'habitat pour surcreuser, pour curer et pour reprofiler les collecteurs principaux de la commune 1 du district de Bamako. Il s'agit d'effectuer un travail d'assainissement. Comme vous le voyez vous-même, on a l'habitude de faire ces travaux. Ce n'est pas la première fois, c'est peut-être la quatrième fois depuis 2010 et 2002, je veux dire. Ce travail qui nous est confié, nous on est prêts à le faire, on va le faire à hauteur de souhait. Et le matériel qui est là, c'est du matériel tout neuf. J'en profite pour rendre un vibrant hommage à la coopération militaire allemande qui a toujours soutenu le génie militaire. Le génie militaire sort ainsi une grosse artillerie pour finir ses travaux en deux mois. C'est en plus d'une centaine de personnes qui sont déplacées sur le site. La démarche vise à sécuriser les emprises des marigots et autres lits du fleuve. Une chose est que l'État prenne ses responsabilités pour reculer et pour surcreuser. Une autre chose est que les populations elles-mêmes, les citoyens vivant au bord de ces cours d'eau puissent le prendre en charge, s'approprier et à la fois son assainissement et son hygiène. Je pense qu'à partir de ce moment-là, les autorités communales et l'ensemble des organisations que nous avions rencontrées la semaine dernière se mettront ensemble pour sensibiliser les populations de manière à ce qu'on puisse préserver cet élan-là et éventuellement l'approfondir, le renforcer dans une perspective qui peut être une perspective de meilleur surcreusement encore. Nous accompagnons le ministère de l'Urbanisme qui, dans le cadre de l'action gouvernementale, les priorités définies par le président et le premier ministre, le ministère a décidé de prendre à bras le corps le problème du curage des caniveaux, du surcreusement des marigots, de l'assainissement de la ville. Et nous, notre devoir, c'est de participer à cette action-là pour la rendre efficace, rapide, mais surtout veiller à ce que le ministre a dit, à ce que les populations sont les meilleurs garants de l'assainissement et de la propriété. Les ministres ont sollicité la bonne collaboration entre la population et son armée, une armée dont la vocation est de servir le peuple. Le ministre de l'Equipement, des Transports et du Désenclavement poursuit sa série de visites des chantiers de Bamako. Mamadou Hashim Koumare était aujourd'hui sur le chantier du projet d'aménagement et du butumage de la voie d'accès à la cité universitaire à Kabbalah. constat lenteur des travaux dans sa phase d'exécution. Daouda Sidi Kidjara nous en dit plus. Il y a deux semaines de cela, le ministre, en visitant des chantiers d'aménagement et du butumage de la voie d'accès à la cité universitaire de Kabbalah, avait donné des orientations à l'entreprise pour qu'elle rattrape le temps perdu. Ce jeudi, Mamadou Hashim Koumare est venu encore vérifier si les instructions données ont été prises en compte. Sur les 90% des instructions données, l'entreprise a fait vraiment le maximum, tout en disant qu'il y a encore des éléments de poche que nous avons signalés pour que ceci soit réalisé le plus tôt possible. Ce que nous voulons, c'est que d'ici la saison de pluie, que la voie soit carrossable et qu'on diminue la peine à nos usagers. Quant à l'avance mariale des travaux, elle est satisfaisante. La route est aujourd'hui carrossable pratiquement sur tout le tronçon. Les travaux d'assainissement sont beaucoup avancés. Il est bien vrai qu'il reste beaucoup à faire, surtout par rapport aux déviations, aux exécutoires vers le fleuve qui sont actuellement en exécution. Les travaux sont globalement exécutés à 36% et la dernière visite du ministre a beaucoup pesé sur ce pourcentage. La principale difficulté que l'entreprise rencontre est la non-libération des emprises de la voie d'accès et des voies de contournement de l'université. Les emprises sont par endroits toujours occupées et là, il va falloir déguerpir les parties qui sont occupées pour que les travaux puissent avancer. Des assurances ont été données dans ce sens, car, dira le ministre, la plupart des occupants des emprises sont prêts à déguerpir pour que les travaux puissent avancer. C'est là, après des campagnes de sensibilisation. L'entreprise, maintenant, du fait qu'il a eu toutes les entreprises à sa position, doit nous proposer, au plus tard lundi, un plan d'exécution total de l'ensemble des ouvrages. L'entreprise a une des centaines de millions, alors qu'on devait avoir quelques dizaines ou vingtaines de millions au Riviera. Donc, c'était vraiment une grande perte pour l'État. Mais, avec cette action-là, avec cette sensibilisation, nous sommes en mesure de dire qu'il y a une satisfaction, mais une satisfaction mesurée. Le ministre ajoutera que le gouvernement va continuer à améliorer les conditions des vies des populations. Le projet d'aménagement et de but du manche de la voie d'accès à la cité universitaire des 4000 places de Kabbalah est longue de plus de 5 km avec des voies de contournement et d'accès à l'université. Ces travaux coûteront plus de 5,845 milliards de francs CFA. Visite de terrain de l'ambassadeur de Suède au Mali, à Biron, dans la commune rurale de Bougoula. Le diplomate voulait constater de visite l'état d'exécution du programme d'appui aux initiatives du réseau Climent Mali pour l'adaptation aux changements climatiques financés par la Suède. Notre pays, à l'instar des autres nations de l'Afrique subsaharienne, est frappé de plein fouillé par les effets du changement climatique. Ces effets entraînent plusieurs conséquences, dont la baisse de la pluviométrie et les mauvaises récoltes. Face à cette situation, le développement des techniques et technologies innovantes pratiques plus adaptées au climat est indispensable. C'est à cette tâche que s'appelle le réseau Climent Mali à travers le projet programme d'appui aux initiatives du réseau Climent Mali pour l'adaptation aux changements climatiques dans le village des Biron communes rurales de Bougoula. C'est important de plus en plus que tout le travail qui se passe dans les ONG puisse être, d'une façon ou d'une autre, capitalisé dans un centre. Et ce centre va servir de moteur à la démonstration et la formation des futurs agents du développement et aussi des acteurs du développement qui sont par exemple les populations elles-mêmes qui travaillent en milieu rural. Dans le cadre du projet A vu le jour à Biron, le centre d'innovation rurale des technologies adaptées aux changements climatiques et du centre multifonctionnel du groupement des femmes sésibirées à Bougoula, ex-arrondissement de Sanankoroba. Dans ces deux endroits, plusieurs réalisations sont faites, dont la construction d'un barrage à Biron. C'est là grâce à l'aide du Royaume de la Suède. Nous sommes maintenant en train de démarrer la deuxième phase de ce projet. Pour moi, en tant que l'ambassadeur de Suède, cela a été une grande expérience d'être ici sur le terrain aujourd'hui et voir avec mes propres yeux que ce projet se développe d'une manière exceptionnelle. Le centre d'innovation rurale des technologies adaptées aux changements climatiques que nous venons de visiter contribuera sans doute à renforcer la résilience des systèmes de production des villages librains et à répondre aux défis du développement durable. Dans ce contexte de changement climatique, le projet d'appui aux initiatives du Réseau Climat Mali pour l'adaptation aux changements climatiques va contribuer à stimuler l'économie locale de la zone et réduire la pauvretie. C'est sous les signes de la commémoration de l'héritage Nelson Mandela et les 20 ans de la fin de l'apartheid que l'ambassade sud-africaine au Mali a commémoré sa fête nationale. Son ambassadeur au Mali a offert hier soir une réception en présence de plusieurs personnalités. Mohamed Oudou Mamouni était de la fête. L'Afrique du Sud célèbre ses 20 ans de liberté marquée par la fin de l'apartheid en avril 1994. Cette fête nationale a été commémorée au cours d'une soirée symbolique pendant laquelle on a rendu hommage à Nelson Mandela, le père de la nation décédée en décembre dernier. Il a jeté la base pour les transformations de notre pays. Il est un pays non-racial, non-sexiste et prospère avec démocratie constitutionnelle dynamique. Nelson Mandela ne partient pas à en Afrique du Sud seulement. Nous les partageons avec tout sur le continent africain au-delà. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Mali a profité de cette occasion pour rappeler la politique étrangère de son pays. Il a salué les bonnes relations d'amitié et de partenariat entre l'Afrique du Sud et le Mali. La commission mixte de coopération qui se tient alternativement donne plus de visibilité à la coopération entre les deux pays. S'agissant de la situation du nord du Mali, l'Afrique du Sud a contribué à souliger les souffrances des Maliens. Je pense que nous avons toujours su, même au moment le plus difficile de l'histoire de l'Afrique du Sud joue un rôle en faveur effectivement de ce pays-là, frère. Le Mali a contribué de sa façon à ce moment-là de liberté retrouvée pour l'Afrique du Sud. Donc je crois qu'aujourd'hui les deux pays entretiennent d'excellentes relations, ce qui est à saluer. Toujours dans le cadre de la célébration de cette fête nationale de l'Afrique du Sud, un vernissage se tient depuis cet après-midi sur les années de l'apartheide. Cette exposition photo se poursuit jusqu'à la fin de ce mois. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la famille. Pour célébrer la dite journée, le ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a tenu une conférence de presse assitue autour du thème rôle de la famille dans la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale. Rachel Tessouguet, reportage. Le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille invite les familles à s'impliquer davantage dans la consolidation de la paix et de la réconciliation. A cet effet, le ministère s'engage à sensibiliser les familles sur tous les aspects concourant à un idéal de cohabitation entre les différentes communautés. Nous nous sommes posé la question, ces familles-là qui ont été déplacées, dont les membres ont été souvent réfugiés dans d'autres pays, au moment où le gouvernement est en train de mener des actions pour le retour de ces familles-là, alors le jour que ces familles-là seront réinstallées chez elles, quel rôle elles doivent avoir vis-à-vis du reste de la population. Si elles retournent chez elles, elles doivent normalement avoir quand même des recettes pour contribuer, n'est-ce pas, à la consolidation de la paix. Le ministre en charge de la famille, quant à elle, met l'accent sur les facteurs qui concourent au déséquilibre de la famille malienne. La mondialisation qui a fragilisé le caractère sécurisant des familles, le phénomène de femmes seules chargées de ménage, qui est visible dans nos sociétés, l'effritement de la solidarité existant entre les membres de la famille élargie est mis à dure épreuve la perte de l'autorité parentale, la pauvreté généralisée, impact naturellement lié à la récession économique. Pour faire face à ces problèmes, une politique nationale de la promotion de la famille est en cours d'élaboration par le gouvernement. Cet outil sans doute précieux fera renaître l'espoir dans nos foyers. L'actualité dans le monde, vous le savez, c'est la prise d'otage des 200 lycéens nigériennes, un acte barbare dénoncé par de nombreuses personnalités dont la first lady américaine. Ici au Mali, le forum des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest et le groupement des jeunes sont aussi indignés. Ils viennent d'organiser une marche pacifique en faveur de la libération de ces jeunes filles qui est retenue par le groupe intégriste Boko Haram. Fatmata Kouné a battu le pavé avec les marcheurs. Libérer nos filles était le slogan de cette marche. Initié par le forum des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, un partenariat avec une trentaine de groupements de jeunes. Les marcheurs ont pris le départ derrière le PAM avant d'arriver devant l'ambassade du Nigeria. Le seul but de cette marche est soutenir les autorités nigériennes dans la libération des 230 jeunes filles nigériennes retenues par Boko Haram il y a plus d'un mois. Nous nous sommes dit que le Nigeria fait partie de l'Afrique et dans le Sahel aussi. Donc si jamais nos états ne se mettent pas ensemble pour combattre ce terrorisme, que c'est demain ce qui adviendra. Quand nous avons été agressés par les terroristes, le Nigeria était à nos côtés. Il y a l'armée nigérienne qui est là et le président du Nigeria était un des médiateurs de la Syrie. Donc s'il y a un soulèvement international, une protestation internationale sera pour aider le Nigeria à être rassuré et à dire qu'il n'est pas seul dans cette situation-là. Les marcheurs ont remis deux déclarations à l'ambassadeur. Il s'agit de la déclaration faite par le forum des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest et celle des groupements de jeunes. Quant à l'ambassadeur, il a promis de remettre cette déclaration au président Goodlock Jonathan. Il a aussi affirmé que les autorités nigériennes font tout avec l'aide de la communauté internationale pour que ses filles soient libérées dans le plus bref délai. 2 millions d'euros, c'est le montant de la convention signée cet après-midi entre l'Agence française de développement et l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako. Cette convention vise à renforcer les capacités du centre de recherche au Mali, le Malaria Research Training Center. Mamoulou Sibibé, compte rendu. La convention Agence française de développement et l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako, qui vient d'être signée, vise à soutenir la recherche pour la prévention et le traitement du paludisme au Mali. J'ai l'honneur de prendre part aujourd'hui à cet événement, à la signature de cette convention de financement de 2 millions d'euros, soit près d'un milliard 300 millions de francs CFA, au bénéfice de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako et de son unité pôle d'excellence et de recherche sur le paludisme. Ce financement, sous forme de subventions entièrement apportées par la France, est non seulement l'aboutissement d'un important travail de collaboration entre la France, à travers l'AFD, et ses partenaires maliens. Avec cette subvention, le Malaria Research Training Center doit pouvoir mener à bien ses programmes de recherche pour le développement de nouveaux médicaments antipaludiques, surveiller les résistances des antipaludéens pour ne citer que cela. Ce nouveau partenariat entre l'Université de Bamako et l'Agence française de développement vient au moment où la recherche biomédicale dans cette université a atteint un niveau plus qu'appréciable au plan international. national. En effet, le MRTC a été érigé en pôle d'excellence de recherche par l'Agence universitaire de la francophonie en 2003, puis en ICER, International Center for Excellence in Research, par les Instituts nationaux de santé des États-Unis d'Amérique. Après la signature de convention, les partenaires ont eu droit à la visite guidée des différents laboratoires de la Faculté de médecine, des pharmacies et de dentaux somatologies. ...de la dixième session du Conseil d'administration du Fonds de solidarité africain. Au cours de cette dixième session, les administrateurs venus d'une quinzaine de pays africains discuteront sur les états financiers arrêtés au 31 décembre 2013. La faisabilité de la mise en place de nouveaux instruments d'intervention. L'arrêté des comptes de l'exercice du 31 décembre 2013, la faisabilité de la mise en place de nouveaux instruments d'intervention, les états financiers arrêtés au 31 décembre 2013 sont les points clés soumis à cette dixième session du Conseil d'administration du Fonds de solidarité africain. Présidé par le Mali, ce Conseil d'administration regroupe une quinzaine de pays et pour cause, le Fonds de solidarité africain joue un rôle incontestable dans le financement des investissements du secteur privé. Le rôle important que joue le Fonds dans la mobilisation des ressources financières destinées à l'investissement dans le secteur privé est désormais établi. Au 31 décembre 2013, la garantie confirme sa place de métier principale du Fonds de solidarité africain avec un encours d'engagement de 55 milliards de francs CFA en hausse par rapport à son niveau au 31 décembre 2012. Représentant Madame la ministre de l'économie et des finances, le secrétaire général de ce département a rappelé les réalisations récentes exécutées en matière de garantie, toute chose qui justifie que le Fonds de solidarité africain demeure un outil précieux dans le domaine des financements, du développement et de l'intégration socio-économique des pays membres. Le cumul des interventions en garantie du FSA est passé d'environ 30 milliards en 2001 à environ 300 milliards de francs CFA au 31 décembre 2013, soit en moyenne des engagements de plus de 20 milliards de francs CFA par an. L'encours de garantie du Fonds de solidarité africain au 31 décembre 2013 s'élève à 55 milliards de francs CFA. Pour remplir convenablement la mission du Fonds sur le long terme, le secrétaire général président du ministère de l'économie et des finances a demandé aux administrateurs d'être des avocats auprès de leurs pays respectifs pour la prise en compte effective des préoccupations du Fonds. L'office malien de l'habitat a aussi tenu la 35e session ordinaire de son conseil d'administration ce matin. Les analyses du conseil montrent que le budget a été exécuté à hauteur de 109% en recettes et 91% en dépenses. Les détails avec Gary Boupir. Au 31 décembre 2013, selon l'analyse faite par le conseil d'administration, le budget de l'office malien de l'habitat a été exécuté en recettes à plus de 109% et environ 92% en dépenses. Sur une prévision en recettes de plus de 14 milliards de francs CFA, les réalisations ont été chiffrées à près de 16 milliards de francs CFA. Les dépenses quant à elles ont été chiffrées à 13 milliards de francs CFA, soit 83,54% d'exécution sur le total des réalisations. Au titre des réalisations, nous notons entre autres aussi le suivi de la finition du programme gouvernemental de 1700 logements sociaux au titre de la tranche 2009-2010 dans les régions, le financement et le suivi des travaux de construction des 1552 logements sociaux de Bamako, le financement et le suivi des travaux de la voie d'accès aux 330 logements de Yimadio en rapport avec la Direction nationale des routes. Je retiens également le financement de l'étude diagnostique des programmes de logements sociaux réalisés et l'étude sur la formalisation du cadre juridique du processus d'attribution des logements sociaux. Au regard des attentes pressantes dans le domaine de logement, l'Office malien de l'habitat envisage l'exécution d'un programme gouvernemental de 2552 logements sociaux à Bamako en partenariat avec la Banque islamique de développement. L'Office malien de l'habitat compte aussi construire 600 autres logements en partenariat public-privé avec la SIFMA à Sikoro. Outre ces programmes, l'Office compte appuyer les coopératives d'habitants, la construction d'immeubles collectifs sur le site des 80 appartements de Faladère et la construction de son siège à l'ACI 2000. Un mot de politique. L'EMP 22 a animé hier j'ai dit une conférence de presse. L'objectif était d'exprimer sa position par rapport à certaines situations dans notre pays. Isaac Tchini. Cette conférence de presse a été marquée par la lecture d'un texte liminaire. Les conférenciers Mohamed Tabouri et Pernama Silla affirment que le MP 22 se bat pour que la paix et la quiétude règnent dans un Mali unifié et prospère. Absolument. Je peux réclamer la liberté, la paix, la tranquillité et l'indépendance nationale. Les idéaux, c'est des idéaux de démocratie, de paix et de liberté et surtout d'indépendance nationale. Le MP 22 se bat pour faire connaître cette situation, pour faire avancer ses droits aux côtés des femmes et des familles. C'est ce que nous avons voulu expliquer à l'opinion publique à travers vous, la presse aujourd'hui. Au cours de cette conférence, les responsables du mouvement ont laissé entendre que la priorité du Mali aujourd'hui est l'établissement de la sécurité au nord et la réconciliation nationale. Le ministère de la Défense et des anciens combattants informe qu'un camion transportant des militaires en service commandé a causé un accident sur la route de Koulouba ce jeudi 15 mai 2014. Dans la matinée, l'accident est survenu suite à une panne technique sur le véhicule. bilan 45 blessés et un mort. L'accident est survenu ce matin donc sur la route de Koulouba. 45 blessés et un mort. Sport football, championnat national de Ligue 1 en attendant la 19e journée qui démarre demain, vendredi. Hier, le Joliba Haché et l'USFAS ont joué leur match en retard de la 10e journée au stade Mamadou Konati. La rencontre s'est soldée par un match nul de 0 à 0. Kouma Niamule pour les détails. Joliba et l'USFAS, deux équipes physiques avec pratiquement le même style de jeu. C'est pourquoi, dès l'entente de cette opposition, nous assistons à un match équilibré dont les 15 dernières minutes de la première période sont dominées par les rouges de Bamako, comme en témoignent ces occasions. 0-0, score à la pause. De retour sur la pelouse, l'équipe des forces armées revient avec un nouveau visage, mais la finition fait toujours défaut. A la recherche des trois points de la victoire, les deux entraîneurs procèdent à des changements qui ne donnent pas grand chose. Au finish, 0-0. On était venus pour les trois points, mais Dieu nous a accordé les unes points. C'est le championnat, on va se contenter de ces unes points-là. L'USFAS, ils n'ont pas démérité, ils ont fait jouer également avec nous. Nous, on a eu des occasions, on n'a pas pu les concrétiser. Ils ont eu leur occasion et ils n'ont pas pu les concrétiser. Donc on a fait le partage de points, donc on va se contenter de ça. La suite, on va continuer à travailler seulement pour avoir le maximum de points avant la fin de la saison. Tout ce que je peux dire, je peux féliciter mes camarades seulement. On a bien joué tactiquement, même les dispositions tactiques. Ceux qui voient très bien les matchs, nous on n'a pu tenir les matchs et c'était un match très bon. C'est le championnat, on joue le match prochain à ce coup. On va préparer bien les matchs. Nous, nous ne sommes pas en mauvaise position par rapport à l'année dernière. Nous sommes très bien placés et on va tout faire pour se maintenir, Inch'Allah. La rouge de Bamako reste à la troisième place du tableau avec 34 points plus 11. L'espace est dixième, 24 points plus 1. Pendant qu'il s'achève entre les joueurs sur les gazons, apprécions ensemble ce qui se passe chez les entraîneurs. Et vous pourrez suivre après cette édition, le bulletin hebdomadaire des prix des denrées de première nécessité et la situation des stocks. Un bulletin publié par le ministère du Commerce. Point final à ce journal, à suivre la météo avec Abibatou Diakite. Demain pour les éditions matinales, vous les retrouvez Amara Malidjalo. Et pour celle du soir, Amadou Sankaré. Merci de votre aimable fidélité et grand merci à nos téléspectateurs de Bamako, la capitale du Mali. Bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501